Le discours de ce congrès du FN à Lyon, on se retrouve juste après. Chers compatriotes, d'ici et d'au-delà des mers, présents par la pensée ou par les ondes avec nous, mes amis également qui sont en salle de retransmission puisque cette salle n'était pas assez grande pour tous nous accueillir. Bienvenue ! Je souhaite, pour commencer ce discours, remercier tous les intervenants à notre congrès, en féliciter les organisateurs ainsi que notre nouveau comité central et notre nouveau bureau politique. Je remercie évidemment du fond du cœur les adhérents qui m'ont renouvelé leur confiance à la tête de notre mouvement. Qui aurait pu anticiper, ce 16 janvier 2011, à notre dernier congrès, il n'y a même pas quatre ans, les victoires décisives que nous allions bientôt remporter, le triomphe politique qu'allait connaître notre mouvement. Nous étions alors, quand je parlais de nos ambitions, plein de cette fougue et de cet allant, l'allant des bâtisseurs après celui des éclaireurs. Sur du chemin tracé par nos prédécesseurs, il nous appartenait de construire l'avenir. Nous étions conscients de nos forces, de notre énergie et de notre détermination. Mais nous n'imaginions pas que nous pourrions aller aussi vite et aussi loin. Qui aurait pu imaginer à ce moment de la vie politique, pourtant pas si lointain, que nous accomplirions tant d'exploits ? Nous avons obtenu un résultat sans précédent à l'élection présidentielle. Nous sommes entrés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons fait élire des maires et pénétrer main de conseils municipaux. Nous sommes devenus le premier parti de France aux élections européennes, rassemblant un quart des chiffrages. Au-delà de nos conquêtes électorales, notre mouvement s'est modernisé. Il a largement commencé à s'implater localement, à former ses cadres, à s'ouvrir à la société civile. Et surtout, il a, dans le cœur des Français, fait des progrès inespérés. Nos idées ont envahi le débat public. Nos propositions sont au centre des discussions politiques. Notre dynamisme est dans toutes les conversations. Les stratégies de nos adversaires se déterminent en fonction de nos poussées électorales successives. A tel point, mes chers amis, qu'il ne fait aujourd'hui plus aucun doute pour personne que nous serons au second tour de l'élection présidentielle de 2017. Applaudissements Et mieux, chose inimaginable il y a encore quelques années, l'ancien président de la République et le nouveau se bagarre aujourd'hui pour savoir qu'il montera sur la deuxième marche. Applaudissements On résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées, disait Victor Hugo. Applaudissements Soyez sûrs, mes chers amis, et pardonnez-moi de commencer par ces perspectives, mais elles sont les seules désormais qui doivent compter aujourd'hui pour nous que le combat que nous menons, il est entièrement tendu vers un objectif et un seul. Arriver au pouvoir pour le rendre au peuple et redresser notre nation. Applaudissements C'est notre objectif, c'est notre ultime ambition, et elle est désormais à portée de main, par notre accession au pouvoir, faire renaître la France. Voilà notre seul et unique but. Si je commence mon discours en vous retraçant nos succès et en vous disant d'emblée nos objectifs, c'est qu'il est nécessaire aujourd'hui de prendre un peu de hauteur face à l'accélération du temps présent et de resituer notre action dans une perspective historique. Car l'histoire va vite, mes chers amis, l'histoire va vite et elle laisse malheureusement ceux qui ne prennent pas le temps de la comprendre sur le chemin, tels des spectateurs désabusés et impuissants de l'évolution du monde. La mondialisation a profondément affecté le fonctionnement des principales puissances planétaires, dont la France. La mondialisation a d'une manière rapide et brutale changé les conditions de circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. La France, plus que d'autres nations, a subi cette évolution du monde, sans chercher à en maîtriser les effets, sans savoir profiter de ses potentialités, aveuglées par des dirigeants qui voyaient dans cette mondialisation l'extension de leur terrain de jeu, mais jamais les gigantesques dangers qu'elle pouvait recéler. La France a subi plus que d'autres la mondialisation du fait, certes, de politiciens trop heureux d'être dans le sens du courant, mais pas seulement. La France a plus subi que les autres, parce que la France s'est peu à peu enferrée dans le projet fou de l'Union européenne. La construction européenne, petite au départ, animée de bonnes intentions sûrement, mais qui, peu à peu détournée de ses objectifs initiaux, est devenue un terrible catalyseur de la violence de la mondialisation. Elle a surtout théorisé la mondialisation, la transformant en une idéologie, le mondialisme, qui interdirait tout obstacle à la loi du commerce, comme le sont naturellement la famille, l'identité, la nation, les racines, les frontières, l'état stratège, ou même toute tentative de régulation de cette loi du commerce, censée soi-disant se réguler toute seule. Peu à peu, cette Union européenne, qui nous a été vendue comme un outil entre les mains des peuples, visant à améliorer leur prospérité, leur sécurité, est devenue une fin en soi, au service exclusif de quelques-uns, les peuples, eux, étant réduits à de simples jouets entre leurs mains. Incroyable retournement de situation ! Du coup, il n'est pas surprenant, hélas, que cette Union européenne soit devenue dans le même temps une usine à fabriquer des chômeurs, une machine à générer de la pauvreté et de la désespérance, une auberge porte-grande ouverte, accueillant via une immigration massive toute la misère du monde, un laboratoire d'expérimentation du communautarisme, du multiculturalisme et de l'uniformisation, et un gigantesque parc d'attractions pour les multinationales, les marchés financiers et les technocrates qui leur font la courte échelle. Il suffisait, pour parfaire le tableau, de mettre à sa tête le chef d'un paradis fiscal, après avoir placé le responsable d'une banque d'affaires à la présidence de sa banque centrale, ce qui fut fait s'enfaiblir. Et pendant que d'autres pays s'armaient dans la mondialisation, renforçant le contrôle de leurs frontières, comprenant que pour jouer à armes égales avec les pays émergents et leur concurrence déloyale, il fallait se protéger et donner de la vigueur à sa propre économie nationale, nous avons laissé la mondialisation balayer nos usines, notre agriculture, nos valeurs, nos modes de vie, notre identité, notre système de protection sociale, notre organisation institutionnelle. L'Etat, entre leurs mains, restait bras ballants, sans orientation ni objectif de protection des populations, nos dirigeants regardaient sans réagir la mondialisation heureuse, devenir une mondialisation affreuse. L'examen clinique, mes amis, ne doit pourtant pas susciter de fatalisme. Les solutions existent pour redresser la France. Je suis de toute la classe politique la plus conquérante et la plus déterminée à les mettre en œuvre. Je crois en la France. Je continuerai à croire en elle, quand bien même elle serait plus mal encore. Car je sais que sa faiblesse actuelle n'est pas due à je ne sais quel sens de l'histoire. Mais bien, quelle est la conséquence de choix politiques ineptes, d'erreurs accumulées, de constats erronés et de médications qui tuent le malade ? Mais j'alerte les Français, c'est mon devoir, en tant que future candidate à la magistrature suprême. J'alerte les Français sur un point essentiel. La France est aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle est à un moment de son histoire où la mondialisation et l'Union européenne sont en train de faire d'elle un pays différent. Un pays qui perd son âme, un pays qui ne se reconnaît plus lui-même, qui se transforme progressivement en un simple territoire sous tutelle, organisé en communauté, quand ce n'est pas en bande. Nous devons, à cette heure où des réponses doivent être données, de graves décisions doivent être prises, nous poser la question. Quel modèle de société voulons-nous ? Il faut être capable, et je le fais, même si le reste de la classe politique s'y refuse, de prendre de la hauteur, de se mettre en position, de comprendre les évolutions contemporaines du monde. Nous avons le droit, en tant que citoyens, de nous poser des questions. Nous avons le droit de nous interroger sur ce qu'on nous sert chaque jour comme des vérités révélées, le devoir de réfléchir, de comprendre la logique dans laquelle nous sommes embarqués. Nous ne sommes pas obligés de suivre aveuglément les leaders d'un processus qui emmène la France et avec elle son peuple, sans que plus personne ne sache quel prix sera à payer, quelles pertes irrémédiables nous subirons, quelles sociétés on nous réserve, et ce qui restera de cet équilibre subtil, qui faisait de notre pays un pays à part, que nous enviait le monde. N'est-il pas tant ensemble, peuple de France, de rompre avec la gigantesque supercherie que représente le faux choix entre la droite et la gauche depuis des décennies ? C'est parti, faut-il le rappeler, qui porte la responsabilité intégrale de notre situation et qui ose encore tenter de faire croire qu'il pourrait représenter un renouveau pour notre pays. Mais enfin, 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 écoutez ce qu'ils disent, mais regardez ce qu'ils font ! Ils nous bercent de mots dont ils ont consciencieusement vidé le contenu. Ils multiplient les accusations en miroir. Vous savez, cette méthode de propagande qui consiste à accuser ses adversaires des crimes qu'on est en train de commettre ou qu'on a déjà commis contre lui. Il parle, il parle sans cesse de la République. oubliant d'ailleurs souvent qu'elle est française, ce qui détermine son contenu. Et pour mieux masquer, qu'ils sont en réalité en train de la tuer. Et plus ils répètent, ce qui n'est plus qu'un mot pour eux, plus ils en détruisent le sens et l'essence. Ah si, la République qui devait être indivisible selon notre Constitution, vous l'avez vu, est sur instruction de la Commission européenne, démantelé, morcelé, charcuté, des siècles de construction patiente, d'organisation, d'équilibre des territoires, jeté aux orties. Fantastique retour en arrière. Que ces 13 régions, qui pourraient, comme à l'époque mérovingienne, s'appeler Austrasie, Neustrie, Burgondie et autres Septimani, et devaient être données à des rois-tlais, les mêmes rois fénéants qui se partageaient le territoire au gré des héritages et des rapports de force. Cette désorganisation du territoire qui achèvera la désertification de nos campagnes. Il faut que vous en soyez convaincus et qui permettra ainsi au pouvoir de fermer les derniers services publics qui y opéraient encore, laissant des millions de nos compatriotes relégués à la marge. À la marge des bassins d'activité économique, à la marge des centres de décision politique. Eh bien, nous n'en voulons pas. Pas d'une France séparée entre ceux qui prendront le train et ceux qui les regarderont passer. Entre les régions pauvres et les régions riches. Entre ceux qui auront le choix de leur école et ceux qui verront fermer les écoles. Entre ceux qui auront encore les moyens d'être dans les bassins d'emploi et ceux qui seront rejetés à la périphérie. Nous nous opposons aussi, car nous n'en parlons pas assez, avec la plus grande vigueur au largage de nos Outre-mer, que ces boutiqués jugent avec leur vision comptable et résument bien souvent à combien ça coûte. Permettez-moi d'ailleurs de saluer tout particulièrement parce qu'ils ont tous fait le déplacement et sont avec nous dans cette salle. Les représentants du Front National d'Outre-mer, de la Réunion, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Guyane, de la Martinique, de Guadeloupe, de Polynésie et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais ces territoires sont aussi la France et plus particulièrement des bouts de France qui font de notre pays la deuxième puissance maritime du monde avec près de 10 millions de kilomètres carrés. Qu'ils seront demain pour peu que l'on développe une grande politique, une grande vision d'investissement dans ce que j'ai appelé l'or bleu. Autant de ports d'où partiront nos navires, nos scientifiques, nos nouvelles industries innovantes de l'énergie, du médicament, du traitement de l'eau, de sa désalinisation dont aura besoin un monde qui courra après l'eau potable. Ainsi, probablement, que nos futurs champs qui, aux côtés de ceux de nos campagnes, serviront peut-être de main de grenier sous-marin. Un chantier pourtant aussi enthousiasmant que le fut la conquête de l'espace. Eh bien, au lieu de cela, François Hollande va en Nouvelle-Calédonie déclarer sa neutralité concernant le référendum sur l'indépendance. Comme s'il s'agissait d'arbitrer entre deux écuries socialistes. Il enterrine au passage un processus électoral qui interdit aux Français qui n'ont pas dix ans de résidence sur l'île française de voter, alors que dans le même temps, le Parti socialiste réclame en métropole le droit de vote pour les étrangers. Ils n'ont que le mot « unité » à la bouche, mais se déchirent à belles dents dans leur propre parti et laissent nos territoires se diviser, s'effriter, regardant dans des quartiers de plus en plus nombreux s'opérer de véritables transferts de pouvoir à des gangs, à des bandes, à des mafias criminels ou religieuses qui mettent ces portions de territoire en coupe réglée et y imposent leurs propres règles, leurs propres lois. La violence ou l'intimidation y sont la norme. Les voyous ou les fondamentalistes s'y érigent en policiers et en juges. Et l'État, la puissance publique en disparaît progressivement par l'acheté, par la faiblesse d'une classe politique qui pour une partie d'entre elles n'a rien vu et pour l'autre n'a rien voulu voir. Ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Alors on subventionne sous couvert d'associations les gros caïds ou les petits d'ailleurs. On encourage le multiculturalisme, la fragmentation, on en appelle au respect des autres à défaut d'être soi-même respecté. On organise la société en communauté. Oh, d'abord séparés mais bien confrontés en espérant que quelques clientèles vous seront redevables le jour du vote. Voilà ce qu'ils ont fait de la République une et indivisible. Une couverture en patchwork que chaque communauté ethnique, religieuse, sexuelle essaye de tirer à elle en en faisant chaque jour un peu plus craquer les coutures. Notre Constitution nous rappelle que la République est sociale. Ah, sociale. Ils font rouler ce mot dans leur bouche comme un bonbon mais qui font des tifons à vue d'œil. Où sont les progrès ? La construction d'un monde meilleur, l'égalité, des chances, la solidarité. Quand la loi de la jungle est devenue la règle, quand le pouvoir d'achat s'effondre, que nos retraités se voient contraints de vivre avec des retraites gelées, surtaxées, souvent misérables. que les classes moyennes, les familles et les entrepreneurs sont sacrifiés à une politique d'austérité qui les écrase par l'impôt et les taxes, alors que les multinationales et les marchés financiers n'ont jamais enregistré de résultats aussi insolents. Mais quelle République sociale, quand le sommage atteint des sommets vertigineux, depuis hier, 5 822 000 chômeurs officiels, auxquels il faudrait tout de même rajouter, pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, les chômeurs d'outre-mer, jamais comptabilisés, en raison d'un véritable scandale statistique comme s'ils étaient moins français que les chômeurs de métropole, soit 6 155 100 chômeurs officiels et la réalité oblige à dire, mes chers amis, qu'ils sont bien plus nombreux et vous le savez. Il faut ajouter ceux qui ayant plus de 50 ans et savent qu'ils n'ont hélas aucune chance de retrouver un emploi n'osent même plus s'inscrire à Pôle emploi. Ceux que l'on place en stage, en pré-retraite, en formation, afin de planquer les chiffres et la cohorte de ceux qui se contentent d'un temps partiel subi ou encore les centaines de milliers de salariés dégoûtés par l'échec de leur parcours de recherche d'emploi et qui ne voulant pas baisser les bras, les courageux se sont inscrits comme auto-entrepreneurs pour essayer de s'en sortir. Mais, quelle pire violence que la recherche infructueuse d'un emploi. Le sentiment que l'on n'a pas sa place, qu'on ne vous donne pas votre chance, que l'on ne peut pas, par un travail dignement payé, faire vivre sa famille, se constituer un patrimoine, faire des projets d'avenir pour les siens et avec eux. Quel déséquilibre profond et ravageur engendre dans notre société ce chômage massif déséquilibre que ne peuvent exprimer des chiffres ou des courbes. Quelle république sociale quand l'école ne permet plus aux fils d'ouvriers, d'agriculteurs, d'employés, de petits fonctionnaires d'espérer l'accès aux grandes écoles réservés aux enfants de ceux qui, par leur fortune ou leur naissance, peuvent pallier les carences du système éducatif. Quand l'honnêteté, le travail, le mérite, le bénévolat sont suspects et que sont encouragées la magouille, l'optimisation fiscale, l'avidité et la violence des relations sociales, la guerre de tous contre tous, quand des spin-docteurs allemands demandent à des Français qui vivent et font vivre leur famille avec 1130 euros net par mois s'ils ne pourraient pas quand même essayer de vivre avec un peu moins. Quand les adorateurs de l'euro sacrifient tout, notre modèle social, nos services publics au nom de cette monnaie totem, il est temps de mettre un point final à cette aberration anti-économique et anti-sociale et d'adapter une monnaie nationale. Alors, mes amis, ils parlent aussi souvent, vous avez remarqué, de démocratie. Ah ça, ça parle. Eh bien, il faut qu'ils arrêtent de nous parler de démocratie et encore moins de référendum, s'il vous plaît. Parce que ça fait tout de même des décennies qu'ils ont concrété des modes de scrutin qui laissent des millions de Français sans voix, sans représentants ou si peu, sans pouvoir politique dans le but exclusif de continuer à se partager le pouvoir dans le dos du peuple. Écoutez ce qu'ils disent mais regardez ce qu'ils font. Ils ont UMP et PS trahi, vous le savez, le peuple en 2008 de la manière la plus cynique qui soit en violant les résultats du référendum sur la Constitution européenne. Mais souvenez-vous quand Nicolas Sarkozy est intervenu avec Angela Merkel pour interdire l'organisation d'un référendum en Grèce quand le peuple grec allait rejeter la potion mortelle de la Troïka. Souvenez-vous qu'il a supprimé de la Constitution française l'exigence d'un référendum pour tout nouvel élargissement de l'Union européenne et il ose encore toute honte but venir parler de référendum. Il est vrai que toute république n'est pas démocratique mais la nôtre est censée l'être. Et au-delà des modes de scrutin se pose en amont la question de la souveraineté. S'il s'agit d'élire des représentants qui n'ont plus aucun pouvoir mais quid de la démocratie ? Mettre un morceau de papier carré dans une boîte en plastique n'est pas suffisant si l'ensemble des pouvoirs ont été transférés en d'autres mains que vous n'avez pas choisis. Or c'est exactement le cas aujourd'hui. Dès pourvu de notre souveraineté territoriale, législative, économique, monétaire, budgétaire, nous élisons en réalité des pantins. Du fait du transfert de nos souverainetés, la République démocratique française n'est plus qu'un leurre. je n'aurai pas la cruauté d'évoquer la République laïque qui n'est plus qu'un souvenir évanoui par des années d'immigration massive, de soumission aux revendications des fondamentalistes. Tout y passe. Le contenu des manuels scolaires, les repas dans les cantines, les horaires séparés dans les piscines, les vestiaires, les jours fériés, les exigences vestimentaires, la construction de salle de prière. Les pouvoirs publics ont cédé. Les entreprises bricolent des règlements intérieurs pour tenter de résister à la pression. L'école plie, dépassée par le nombre et lâchée par sa hiérarchie, elle-même engluée dans le politiquement correct. Les maires financent les mosquées. L'argent de pays qui soutiennent le fondamentalisme coule à flot. On fait de l'UOIF l'Union des organisations islamiques de France parrainée par Nicolas Sarkozy. L'interlocuteur privilégié de l'Etat alors que les Émirats arabes unis, pays qui luttent pied à pied contre le fondamentalisme, vient de l'inscrire sur la liste des organisations terroristes. La ministre de l'Education nationale encourage les maires qui portent le voile à être accompagnatrice des sorties scolaires contre nos lois. Sourd d'ailleurs aux avertissements de Malika Sorel, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, qui disait, je la cite, « Une femme qui se voile devient pour les autres musulmanes une leçon de morale ambulante ». Quel progrès en effet ! On accuse ceux qui dénoncent le fondamentalisme d'être des islamophobes mettant ainsi tout le monde dans le même sac et interdisant la moindre critique contre les agissements de l'islam radical. On ne rend au passage pas service à la majorité des Français et Françaises de confession musulmane qui n'ont pas du tout envie, eux, de vivre à Benghazi. Et puis on se lamente sur les jeunes partis faire le djihad en se demandant ce qu'on a raté. Tout ! Tout ! Messieurs Sarkozy et Hollande, vous avez tout raté ! Sous-titrage ST' 501 Messieurs Sarkozy et Hollande, il vous a été confié un trésor, la France, un diamant, son peuple, et vous avez abîmé l'un et abandonné l'autre. La réalité est que les seuls qui devraient encore être autorisés à parler de République française, c'est nous, car nous sommes les seuls à en être les garants. C'est nous qui défendons en toutes circonstances son unité, son indivisibilité, son caractère social, laïque et démocratique. C'est nous qui nous battons pour notre drapeau bleu bleu rouge. C'est nous qui défendons sa langue, le français. Applaudissements 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 C'est nous, mes chers amis. Nous qui seuls avons au cœur son si beau principe, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est nous et nous seuls. Applaudissements Alors, le constat de leur politique est sans appel. Oh, ils auront beau trafiquer, mentir, je ne sais quelles statistiques ou chiffres officiels pour nous faire croire que depuis l'euro, les prix n'ont pas grimpé, que l'insécurité baisse, que l'immigration est une chance pour la France, que le niveau de vie est stable, que notre école fonctionne très bien, la preuve, presque 100% des jeunes ont le bac, certains même sans savoir lire. Applaudissements Nous, nous, voyez-vous, nous savons que ce que le peuple français leur a confié, ils en ont fait le pire des usages. Leurs gouvernements ont porté la guerre partout, avec ou sans l'aide de l'Union européenne, en Irak, en Libye, en Syrie, en Ukraine. Le suivisme américanophile a remplacé une diplomatie libre et indépendante, tout en effondrant nos capacités de défense et en sacrifiant à une stratégie d'économie facile notre sécurité et celle de notre armée. Applaudissements Contre la volonté du peuple, et ce, depuis des années, ils ont continué à mettre en œuvre la même politique d'immigration qui voit entrer des centaines de milliers de personnes, légalement ou illégalement, sur notre territoire. Applaudissements Messieurs Sarkozy et Hollande, la société que vous avez promue est injuste et violente. Cette violence se ressent partout. La masse des délinquants des villes est rejointe par celle des délinquants des champs, faisant exploser tous les compteurs de l'insécurité. Applaudissements Mais, comme je le disais, cette violence, elle se ressent aussi dans les rapports sociaux, dans l'entreprise, dans l'angoisse du déclassement, de la précarité. Nos ouvriers et nos agriculteurs ont été livrés à la concurrence sauvage, priés de marcher ou de crever, confrontés à l'injustice d'une compétition dont nos dirigeants ont faussé les règles du jeu. A nous, la monnaie trop chère, le respect à la trique des normes de plus en plus coûteuses et exigeantes. A eux, les pays émergents, la liberté de faire comme ils l'entendent, de faire travailler des esclaves, de polluer la planète, de prendre à la légère la sécurité des consommateurs. Et vous, José, appelez ça de la concurrence non faussée. Mais dans ce simulacre de concurrence, nous étions perdants d'avance. Leur monde fait la part belle aux plus brutales, aux plus cyniques, aux plus violents, humainement et économiquement, et l'un dans l'autre, dans leur société. Le crime, qu'il soit pénal, économique ou financier, paie. Ils ont inversé nos valeurs, au point que notre peuple désorienté ne sait plus à quel sein se vouer. L'incompréhension face à ce renversement des valeurs nous étreint. Légitimement, la perte de nos repères angoisses. Brutalement, notre pays et la nature des relations sociales nous est devenu étranges et il semble ne plus exister de codes communs, de façons d'être communes, de réflexes communs. Et l'ordre des priorités est totalement inversé. On est aujourd'hui complaisant avec les voyous et intransigeant avec les honnêtes gens. Durs, durs avec les petits patrons, ces entrepreneurs qui mettent sur la table leur énergie, leur argent, leur réputation, leur patrimoine, leur temps, et tendre, tendre avec les patrons commis des sociétés du CAC 40, frais et moulus des grandes écoles qui sautent avec un parachute doré après avoir délesté des entreprises qu'ils n'ont pas créées, de quelques centaines ou milliers de salariés accusés de grignoter les profits boursiers. Ils tentent de discréditer tous ceux qui refusent leur modèle économique qui défigure le monde et leur immigration massive qui dilue les identités. Nous taxons un coup d'être d'extrême droite, un coup d'être d'extrême gauche. Alors que, rejetant tant l'ultra-étatisme qui congèle que l'ultra-libéralisme qui écrase, nous sommes en réalité les seuls raisonnables, conscients que l'État ne doit pas s'interdire d'orienter l'économie, mais que celle-ci doit rester fondée sur la liberté d'entreprendre. Que l'État, pour peu qu'il soit l'instrument de la souveraineté populaire, doit protéger, réguler, étiqueter les règles du jeu, afin de créer pour les entrepreneurs un environnement sain et favorable au développement serein de l'économie. Et que l'on attend de lui, aujourd'hui, en situation de crise économique terrible, de porter une stratégie de réindustrialisation et de protectionnisme économique. Dans certaines écoles, les bons élèves rasent les murs terrorisés par les cancres. Finissant ainsi de ruiner un ascenseur social qui avait, jusqu'à il y a encore un certain temps, assez bien fonctionné tout de même. Nos personnes âgées regardent ébahies s'allonger la liste des médicaments qui ne seront plus remboursés, quand les clandestins se font prendre en charge à 100% dans nos hôpitaux au bord de l'asphyxie. Les grandes surfaces préparent les linéaires qui accueilleront les médicaments que leur réforme des professions réglementées leur permettra de vendre, et que nos pharmacies de campagne ne vendront plus, puisque du coup elles auront fermé. Les banques qu'ils ont inondées d'argent public reconstituent leurs propres fonds, en refusant aux entreprises dont le carnet de commandes est plein un peu de trésorerie, entraînant leur faillite et la mise au chômage de leurs salariés. Les policiers et les gendarmes sont priés de ce et de nous défendre face aux criminels, en utilisant des pistolets à bouchons fabriqués en Chine et labellisés par l'Union Européenne. Ils inaugurent des musées de l'usine, là où hier s'érigeaient des usines, comme à Florence. Ils organisent la préférence étrangère à l'emploi en soutenant une directive qui détache des travailleurs à bas coût social pour les mettre en concurrence avec nos salariés sur notre territoire. Ils expliquent donc aux Français que, précisément parce qu'ils sont Français, ils devront passer derrière ceux qui ne le sont pas. Ils disent que tout le monde peut venir chez nous, alors que nous n'avons plus rien à offrir, pas même aux nôtres. Charité bien ordonnée commence donc maintenant par les autres. Ils pensent que l'on peut traiter l'homme comme une chose et la femme comme une poule pondeuse dont on pourrait louer le ventre, ce que certaines instances supranationales voudraient d'ailleurs imposer. Que d'ailleurs, mes chers amis, tout s'achète et tout se vaut, alors pourquoi pas ça ? Ils disent que la Grèce va bien et que la Suisse va mal. Ils sont ravis d'aller inaugurer des usines en Algérie quand le record de fermeture d'entreprise a été pulvérisé l'année dernière. Ils nous expliquent que la meilleure équipe de foot est celle qui a les joueurs les plus chers, que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faudrait les exempter des impôts que payent tous les autres. Que la Russie est une vilaine dictature et le Qatar une gentille démocratie. Quand je vous parlais d'inversion, quand même. Ils ne sont pas à une contradiction près, c'est le moins qu'on puisse dire. Je les ai vus applaudir à tout rompre. Il y a quelques jours, au Parlement européen, la belle déclaration du récipiendaire du prix Sakharov quand il a dit, je cite, « Notre nation, la République démocratique du Congo, il est congolais, nous appartient. Ses ressources naturelles et humaines, ses institutions, son destin, relèvent tous de notre responsabilité. C'est à nous, le peuple congolais, de façonner nos lois, notre justice et notre gouvernement pour servir nos intérêts à tous et pas seulement ceux de certains, mais à nous, ils nous interdisent, nous, Français, de dire et de penser la même chose. » Ils essayent de convaincre le peuple que son identité est modifiable, sa culture discutable, son histoire contestable et ses sentiments méprisables. Ils disent que l'homme nouveau n'a besoin ni de passé, ni de nation, ni vraiment de famille, qu'il peut être de nulle part, que son horizon est l'immédiateté, sa richesse équivalente à ses richesses. Quand tout nous dit que nous sommes d'une famille, d'un peuple, d'un pays, d'une histoire, d'une culture, d'un héritage, un animal social qui ne vit pas que de pain, mais de relations humaines, membres d'une communauté, la seule que nous reconnaissons, la communauté nationale avec qui nous partageons, ce fond indivisible d'impressions, d'images, de souvenirs et d'émotions. Vous voyez, redécouvrir notre démocratie, remettre notre société à l'endroit, se réapproprier notre pays, rétablir notre économie, mais aussi redevenir maître du temps passé, présent et avenir, voilà notre ambition. Car ils ont même réussi à tordre le temps, à faire disparaître le temps long, celui qui fonde pourtant les civilisations et qui est le gage de l'équilibre des sociétés. Permettez-moi de vous raconter une anecdote. Deng Xiaoping, interrogé à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française sur son jugement sur celle-ci, répondait « Laissez-moi un siècle pour me prononcer, il est encore un peu tôt pour en juger ». Vous savez, la soumission de notre classe politique au court-termisme a dévoré nos sociétés. La pression des marchés n'est pas la première raison d'une transformation plus profonde qui affecte la condition humaine tout entière. Car le choix du court terme n'est rien d'autre que l'effet de la Révolution moderne, celle de la sortie de la spiritualité, celle aussi de l'avènement de l'individu absolu comme seul auteur de son histoire. L'idéal de jouissance immédiate a vidé toutes les autres passions humaines de leurs promesses. Quel meilleur exemple que celui donné par la puissance américaine, colosse aux pieds d'argile, qui tente de retarder son déclin en misant tout sur le présent, l'exploitation outrancière des gaz de schiste avec 500 000 forages actifs, témoigne d'une volonté manifeste d'engranger un maximum de bénéfices sur quelques décennies au risque de saccager les sous-sols d'un continent pour plusieurs siècles. Applaudissements Après avoir volontairement oublié le temps d'avant, celui des livres d'histoire, d'ailleurs quasi disparu des programmes scolaires, nos élites ont imposé cette idée folle, l'histoire commencerait avec elle et elle s'éteindrait avec elle. Avant eux, le néant, après eux, le chaos. Ayant fait, mes chers amis, ce constat alarmant, nous nous devons de réinsuffler le respect du long temps. Mais pour sortir de l'obsession du court terme, il faut le désir des choses qui durent, des choses qui se transmettent et des choses qui ne se vendent pas qu'elles l'emportent sur l'appétit du rendement, de l'instant et du jetable et le refus du gaspillage. Il suffit d'y penser un moment. Nous sommes sommés, regardés, sous peine d'être taxés d'archaïsme, de nous ébahir devant le meilleur des mondes préparé par les expérimentations technologiques et d'ailleurs si bien symbolisés aujourd'hui par l'investissement financier massif de gigantesques multinationales dans le transhumanisme. Cette théorie qui cherche à faire de l'homme un homme nouveau, construit technologiquement et qui ne pourrait plus mourir. Un homme éternel. L'idéologie du métissage qui se part bien à tort des plumes de la diversité a un seul effet, camoufler l'extinction accélérée de la diversité des sociétés humaines. Nous disons que la libération de nos sociétés de l'obsession de la finance qui ravale les citoyens au rang de simples consommateurs, la reconstruction des fonctions régaliennes garantent de la paix de nos territoires et l'adhésion à l'idéal national d'unité et de progrès passe par la capacité à raconter une grande histoire. celle qui fait vivre plus grand, plus large, plus fort. Ce grand récit français que les petits esprits habiles ont cru malins de déconstruire, de mépriser ou d'insulter sans mesurer qu'il détruisait l'espace commun où tous les Français pouvaient se retrouver pour entreprendre, pour investir et pour espérer. L'intérêt national, mes amis, l'intérêt national est le meilleur des placements. L'intérêt collectif est le plus rémunérateur de tous quand il est garanti par une frontière, une identité et une unité nationale. Réapprendre, réapprendre à dire nous, savoir que l'entreprise d'aujourd'hui servira pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Retrouver confiance dans un progrès comme promesse de mieux vivre pour eux et pour ceux qui viendront après eux. Quand ce fil sera renoué, quand le lien entre Français et entre générations sera retissé, alors la confiance et l'unité offriront les conditions du développement et de la croissance, la vraie, celle qui rend plus fort, plus juste, plus vivant et plus grand. Applaudissements Ainsi, nous entendons ce que vous dites et nous voyons ce que vous faites, mesdames et messieurs qui nous dirigez depuis des décennies et nous avons décidé de vous laisser. sereinement, simplement, tranquillement, de reprendre notre destin en main, de remettre notre pays sur pied, de nous réapproprier notre bien, notre nation, de redevenir les fruits de notre civilisation française et de redéfinir les choix cruciaux qui seront ceux de notre survie. Et nous allons le faire avec le Front National. Applaudissements Notre mouvement, notre mouvement devenu le cœur de la vie politique puisqu'elle bat maintenant à son rythme, sera demain le levier du grand basculement démocratique et populaire qui marquera notre accession au pouvoir en 2017. Applaudissements Le peuple, le peuple pressent ce grand basculement démocratique majeur et envoie des signes clairs de sa prédisposition à nous faire confiance. Encore faut-il y répondre par des signes clairs, sans ambiguïté, en lui rappelant que nous ne concevons de démocratie que dans son intérêt et par son intermédiaire. Aucune des grandes décisions qui engageront le pays ne seront prises sans son aval et sans sa caution. Le retour de l'éthique et de l'exemplarité devront être des quêtes permanentes tant le système de collusion au sommet de l'État a eu des effets ravageurs à la fois sur l'exercice du pouvoir et le moral de nos concitoyens. Le peuple nous attend. Nous devons lui prouver notre détermination et notre capacité à changer son destin sans provoquer aucun trouble et sans mettre en péril l'équilibre de notre nation. Applaudissements Dans le brouillard d'incertitudes où évolue la France nous devons incarner un phare puissant capable d'orienter et de rassurer. Nous incarnons un espoir une dernière chance une promesse nous avons conscience d'incarner aussi pour beaucoup un inconnu une inconnue une aventure un point d'interrogation même. Et c'est là que notre responsabilité est historique. Toute notre action doit viser à rassembler. Nous ne sommes pas un mouvement comme les autres car nous ne sommes pas les autres et ne portons aucune responsabilité dans l'abaissement du pays. Applaudissements D'ailleurs, leur énergie à nous combattre prouve cette différence. Ils sont l'ancien monde nous sommes l'avenir ils sont les faillitaires nous incarnons les fondations d'un nouveau contrat social qui revient aux fondamentaux de notre république et de notre démocratie à savoir notre souveraineté et notre liberté. Nous avons les clés de la prison qu'ils ont bâtie autour du peuple. C'est en éclairant ce chemin sur nos intentions et notre détermination que nous libérons le peuple de France vive le Front National vive la République vive la France ! Sous-titrage 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 Nous vous avons confié un trésor la France a-t-elle dit et vous l'avez abîmé ce que nous nous battons pour le drapeau bleu, blanc, rouge a-t-elle dit également à plusieurs reprises avec à chaque fois une ovation de la salle debout qui scandait On est chez nous Voilà Jean-Pierre pour ce discours de Marine Le Pen en direct du 15ème congrès du Front National à Lyon Merci beaucoup Périne Tarnot On voit sur ces images que les choses se poursuivent un petit peu sur cette tribune Marine Le Pen qui était entourée du tout nouveau bureau politique et notamment qui est sortie de ce 15ème congrès du Front National Qu'en avez vous Merci beaucoup